Je suis Isabelle Payot, je suis psychologue clinicienne du travail, je suis thérapeute familiale et je dirige la Fabrique à Bonheur. Le concept de coparentalité, il englobe tous les acteurs qui sont là pour l'éducation des enfants. Donc ça peut être deux parents, un père et une mère, mais ça peut être deux mamans, deux papas, ça peut être des parents qui ont une famille recomposée. Donc en fait, c'est tous les adultes qui sont en charge de l'éducation des enfants et qui sont des parents ou parents faisant fonction. Les plus gros problèmes qu'ils rencontrent, c'est vraiment sur une question de comment faire avec sa responsabilité, sa fonction d'autorité et l'amour qu'on porte aux enfants. Parfois, ça se mélange un peu et du coup, ce cocktail-là, ça donne de la culpabilité. Donc je pense que les parents, ils se sentent coupables et ils ont peur de mal faire. Alors, heureusement que la place de l'enfant a évolué au fil des années parce que, en fait, l'enfant, c'est Bolto qui disait que l'enfant est une personne à part entière, mais ça n'a pas été vrai pendant longtemps. En fait, pendant très longtemps, on l'a considéré comme un sous-humain et la place de l'enfant, maintenant, elle est réellement considérée comme un être humain qui a des droits. Par contre, c'est peut-être ça aussi qui crée une difficulté, c'est quand on confond ses droits et sa maturité affective et générale, d'ailleurs. Les piliers d'une bonne coparentalité, c'est un, vraiment se sentir responsable, mais pas de façon démesurée, mais savoir qu'on est responsable. Et puis, se soutenir, donc pouvoir se passer le relais le plus possible. Et dans les cas de famille monoparentale, de pouvoir avoir comme des coparents à l'extérieur qui vont nous aider quand on est fatigué. Le petit conseil à donner aux parents, c'est d'aller travailler sa propre enfance et sa propre éducation, l'éducation qu'on a reçue, parce qu'il n'y a pas d'école de parents, il n'y a pas de mode d'emploi de l'enfant non plus. Donc, le conseil, c'est vraiment d'aller travailler tout ce qu'on a dans nos valises pour ne pas le décharger sur nos enfants ou espérer que nos enfants vont réparer quelque chose qui nous est arrivé. Donc, le conseil, allez consulter. J'ai rien d'autre à dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada